Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui du café. Alors avant ça je vous invite à vous abonner à ma chaîne et puis à télécharger les deux e-books que je vous offre gratuitement. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler de café parce que le café en fait ça engendre beaucoup de questions et personnellement j'aime beaucoup beaucoup le café. Mais on va laisser de côté notre goût pour le café en fait et puis voir ce que ce breuvage nous apporte. Alors tout d'abord la caféine c'est un stimulant naturel qui est présent dans le café mais pas que aussi dans le thé noir, dans le thé vert, vous avez aussi de la caféine dans le chocolat et dans certaines boissons gazeuses par exemple comme le Red Bull. Alors à nouveau écoutez-vous car si vous êtes sensible à la caféine, à son côté stimulant justement, que vous avez du mal à dormir après avoir bu un café, que vous avez un tempérament qui est assez nerveux, vous n'aurez peut-être pas intérêt à boire trop de café. Ou encore si vous êtes quelqu'un qui se sent super bien après une tasse de café, donc qui se sent reboosté et puis peu de temps après, l'énergie elle retombe, c'est peut-être pas top quoi. Si ça vous donne ce côté léthargique, vous voyez, puis vous êtes obligé de reboire une tasse de café pour repartir, c'est un peu comme les montagnes russes et puis ce ne sera pas trop bon pour vous en fait. Et puis ni si vous êtes quelqu'un d'anxieux, ça c'est un déconseillé pour les gens qui sont angoissés. Pour les personnes qui ont une tension élevée aussi, la caféine elle va aggraver le problème. Et la caféine, il faut aussi savoir qu'elle est diurétique, donc elle va vous faire aller souvent sur les toilettes. Elle déshydrate aussi, donc pensez à boire un peu d'eau avec chaque tasse de café. La caféine, elle est aussi addictive à forte dose. Donc si vous voulez savoir si c'est votre cas, et bien arrêtez de boire du café deux jours. Et puis si vous avez des maux de tête, et bien c'est certainement le signe d'un manque de caféine. Et du coup, votre corps, il vous dit qu'il est au manque. Et là du coup, vous êtes sous le contrôle d'un aliment. Au lieu que ce soit le contraire, c'est vous qui devriez être au commun, pas le contraire. Voilà. Donc maintenant, voyons les points positifs de la caféine. Alors, la caféine, elle accélère le métabolisme. Donc ça peut vous aider à brûler plus de calories. Mais sachez quand même que ce n'est pas en buvant beaucoup de café que vous allez perdre du poids en fait. Rien, aucun produit ni aucun aliment ne vous fera maigrir sans un changement d'habitude en profondeur. La caféine, elle augmente aussi les performances physiques. Ce qui est logique puisque la caféine est un stimulant. Bon, concernant le café maintenant, le café c'est ce qui reste lorsqu'on enlève la caféine. Et bien c'est une bonne source d'antioxydants, une bonne source de vitamines et du groupe B notamment. Il y a du magnésium, il y a du potassium. Il y a des études qui montrent que les buveurs de café, ils vivent plus longtemps que ceux qui n'en boivent pas. Mais bon, là quand on parle de ça, c'est de 2 à 3 tasses maximum par jour, pas 10. Et puis tout nu, c'est-à-dire sans sucre et sans crème. Donc vous voyez donc que le café et la caféine, ce sont deux choses qui sont complètement différentes au fin de compte. Bon, je vous entends d'ici dire, alors le décaféiné, c'est mieux. Et bien non, car pour éliminer la caféine, la caféine, au fait du café, ils utilisent des solvons et qui enlèvent tous les bénéfices du café. Donc on préfère toujours un vrai produit naturel. Et si cela ne vous convient pas, et bien ne buvez pas. Et faites confiance de nouveau, toujours la même chose, à votre corps qui sait mieux que vous pourquoi il est préférable que vous ne buviez pas. Donc la question de la quantité maintenant. Faites preuve de bon sens, simplement écoutez-vous, observez-vous. Comme dit le proverbe, c'est la dose qui fait le poison. C'est la dose qui fait le poison. Boire trop d'eau, ce n'est pas bon non plus. Vous voyez l'idée. Donc personnellement, moi je ne bois jamais plus de 3 tasses de café par jour. Je suis plutôt autour des 2 que des 3 tasses. Et le dernier, il est après leur pas de midi, pas plus tard. Car je n'ai pas besoin d'avoir de l'énergie jusqu'à tard dans la soirée. Alors, mais je crois que chacun doit connaître sa limite et surtout ne pas devenir addict. Comme je vous le disais avant, ne laissez pas un aliment vous mener par le bout du nez. Enfin par le bout du vendre plutôt, on pourrait dire dans ce cas-là. Le café n'est donc pas un mauvais aliment en soi que vous devez rayer de vos vies. Mais il a certainement de bons côtés. Mais malgré cela, je ne propose pas à ceux qui n'en boivent pas de s'y mettre évidemment. Et à ceux qui en boivent, eh bien, vous le buvez tout nu, comme je l'ai déjà dit. Donc sans sucre, sans lait. Et puis d'ailleurs, un vrai amateur de café, il ne peut boire un café sucré, crémé. Parce que ce n'est plus du tout du café. Ce n'est plus le même produit. Et puis la deuxième chose, c'est de rester dans du bon sens et dans le plaisir de boire du café à des moments qui sont précis pour vous. Des moments précis de votre journée où vous l'appréciez vraiment. Des moments qui font plaisir. Des moments de partage lorsqu'on lit, par exemple, son journal le matin. Mais pas que ça devienne un réflexe de se faire un café au lieu de boire de l'eau. Vous voyez ? Voilà, c'est vraiment l'idée de rester dans le plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pause, café demain matin. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada